France Gall, son père est l'auteur de l'une des plus célèbres chansons françaises. Impossible de ne pas penser à Michel Berger quand on évoque France Gall. Pourtant un autre homme eut dans sa vie une importance capitale. Son père Robert Gall, parolier français, auteur de l'une des plus déchirantes chansons du répertoire français. Le nom de France Gall est pour toujours lié à celui de Michel Berger dont elle fut la muse. Ensemble, les deux artistes ont rédigé quelques yunes des plus belles chansons de la variété française de la groupie du pianiste en passant par Ella Ella. D'il jouait du piano debout, à quelques mots d'amour, sans oublier le déchirant évidemment. Point. Mais avant que France Gall ne croise la route de Michel Berger dans les années 70. Un autre homme a eu dans sa vie, et sa carrière, une importance colossale, son père Robert Gall. C'est chez ses parents, dès la petite enfance, que France Gall, qui s'appelle encore Isabelle à l'époque, côtoie les artistes de l'époque. Parmi eux, Hugo Frey, Marie Laforêt ou Claude Nougarot. Enfant, elle accompagne parfois son père dans les coulisses de l'Olympia. Et son premier complice lui permet parfois de faire l'école buissonnière pour aller voir Piaf. Le grand Gilbert Bécoe ou Aznavour en concert. Elle commence le piano à 5 ans. Fuit la guitare 6 ans plus tard, avant de faire des concerts avec ses frères les jumeaux Patrice et Philippe. Lorsqu'elle atteint son 16e anniversaire, son père, sieur de son talent, lui fait enregistrer quelques chansons et remet les bandes à un éditeur musical. C'est lui qui signe pour elle son contrat chez Philippe, puisqu'elle est mineure. C'est aussi lui qui trouve son nouveau prénom, France. Son destin est en marche. Point. Mais qui est Robert Gall ? Le père de la chanteuse n'est pas seulement le premier homme de sa vie. Il est aussi l'un des plus grandes paroliers français. Ancien élève du conservatoire, chanteur, et auteur, entre autres, des amants merveilleux pour Édith Piaf. Il est aussi l'auteur de La Mamma Cher au cœur de Charles Aznavour, au moment de la disparition de France Gall. En janvier 2018, l'artiste d'origine arménienne avait évoqué dans 20h30 le dimanche, la jeunesse du morceau. Avant de parvenir entre ses mains, La Mamma avait été refusée par tous les compositeurs. J'ai pris le morceau et j'ai dit « mais c'est très bon ça ». Et j'ai écrit la musique en très peu de temps d'ailleurs avait-il expliqué. Charles Aznavour avait rappelé avoir d'ailleurs par deux fois interprété La Mamma sur scène avec France Gall. Un moment de grâce pour la chanteuse qui avait déclaré à ce sujet, je suis redevenue une petite fille après avoir chanté La Mamma avec Charles. Autour de nous, il y avait l'âme de mon père qui l'a écrite, et celle de grand-mère qui l'a inspirée. Sa mamma Sous-titrage Société Radio-Canada